Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de me revoir Souviens-toi l'été dernier. Alors pourquoi en fait m'envie de me revoir souviens-toi l'été dernier ? Parce que j'ai vu qu'ils faisaient une série sur Amazon, j'ai pas du tout regardé, les images m'ont pas du tout branché. Puis je me suis dit bah tiens, souviens-toi l'été dernier. Ça fait une éternité que je l'ai vu ce truc là. Puis je me suis dit bah pourquoi pas me remettre. Alors moi je suis beaucoup plus slasher années 70-80. Je les trouve meilleurs, je les trouve mieux filmés, il y a plus de suspense, beaucoup mieux. Et en fait faut savoir en fait que début 90 les slasher sont morts. Les slasher sont morts, plus personne n'en veut, ça a été du réchauffé, ça a fait que ça. Et jusqu'à à peu près mi-90, personne n'en veut sauf que Wes Craven va réussir un peu son coup de maître entre guillemets, il va créer Scream. Et à partir de Scream, alors là ça a été la débandade de slasher entre souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, Mortel Saint Valentin, il y a eu de la jaille, il y a eu des bons, il y a eu des mauvais, il y a eu des bonnes innées, des mauvaises idées, des très mauvaises idées avec les suites parce que je crois que souviens-toi l'été dernier il y a eu un 2, un 3, Urban Legend c'est pareil, enfin ça a été le gros bordel au niveau des slasher. Et certains ont marqué les mémoires, celui-là m'a marqué. Après je me rappelle que c'était pas un très bon film, c'était un film correct mais sans plus. Donc c'est vrai que, bah pourquoi pas se le refaire et voir un peu si ça a bien vie ou quoi. Pour voir un peu ce que ça vaut quoi, on va lire un peu le synopsis. Un soir de fête, quatre étudiants renversent un inconnu sur la route. Pris de panique, ils se débarrassent du corps et se jurent de garder le secret. Un an plus tard, ils sont confrontés à d'étranges phénomènes. Quelqu'un le sait et leur fait savoir. Face à la menace qu'ils les cernent, de plus en plus, ils doivent seuls essayer d'arrêter ce cauchemar. Donc scénario classique d'un slasher. Rien de foufou. Donc on va voir si ça a bien vie ou pas. C'est parti pour Souviens-toi l'été dernier. Donc je viens de finir Souviens-toi l'été dernier. Bah bof, 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 bof. C'est pas un film de ouf, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film, c'est un film très moyen, c'est un slasher. Je n'arrive pas à comprendre que ce film soit assez dans la mémoire en fait. Franchement, l'intrigue est pas terrible, assez pourrie. Quand on découvre le tueur, à la fin, il n'y a aucun suspense, rien d'extraordinaire parce que le tueur, on ne l'avait jamais vu, donc on n'est pas... Oh, c'était lui ! Non, non, pas du tout. Les acteurs jouent moyennement. Buffy, il y a Buffy dedans. Il appelle toujours Buffy, je ne sais même pas, il s'appelle Sarah Mitchell, je ne sais plus comment. Je trouve qu'elle joue mal. Non, c'est un film... La première mort est géniale. Mais après, les autres morts, c'est du cut film... Ah, du sang ! Non, franchement, c'est... C'est un film assez moyen, qui n'aurait... Enfin, je ne sais même pas comment il est récent dans les mémoires, ce film. Mais bref, donc ça reste un film à voir une fois pour la culture générale des slasher. Si vous êtes fan de slasher, ouais, vous pouvez vous faire ce film-là. Après, il y a eu un 2 et un 3, j'ai encore un moins bon souvenir que celui-là, donc je pense que je voulais me les faire au début pour avancer sur le soutien. Je vais faire un pack vidéo avec celui-là plus les autres, mais là, je n'ai même pas envie de me les faire, en fait. Je les ai en DVD, en plus, mais je n'ai même pas envie de me les faire parce que déjà, j'ai eu du mal à finir ce film et à trouver un intérêt à voir ce film, surtout. Donc, je me dis que voir les deux autres, je pense qu'ils sont vraiment pourris, il n'y a aucun intérêt. Donc, moi, c'est un non. Je vous déconseille, ce qui m'a tout été dernier, il y a des slasher qui sont vachement mieux maintenant, qui sont vachement plus puissants, meilleurs. Orientez-vous, si vous aimez les slasher, orientez-vous plus vers les années 80, qui sont beaucoup plus stylés, je trouve. Ou Scream, Scream à la rigueur, le premier Scream. Après, le reste, ça a été assez moyen. Parce que quand je revois un film comme ça, moi, ça me fait penser à Scary Movie. Franchement, quand je revois la première scène du film où le mec, sans spoiler, le mec qui sort de la voiture, il est là... Avec la bouteille, il est en train de faire les cons. Je me rappelle la scène de Scary Movie où il se prend des branches, des oiseaux, des conneries dans la gueule, et ça m'a fait trop marrer. Et ça m'a un peu sorti de ce film-là. Enfin bref, ce film ne vaut pas le détour, et je vous déconseille de le revoir, si vous l'avez vu à l'époque. Bon voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut !